Herbes, marijuana, haches ou hachiches, tous ces produits viennent de la même plante mais sous un conditionnement différent. Et cette plante, c'est le cannabis, qui est le nom latin du chanvre, la substance illicite la plus consommée en France, avec près de 4 millions de consommateurs, dont 1 200 000 consommateurs réguliers. Alors il s'agit principalement de jeunes garçons. Et ce qu'ils recherchent dans le cannabis, ce sont ses effets euphorisants, car il ne faut pas l'oublier, le cannabis est une drogue du fait des perturbations physiques et mentales qui l'entraînent. Quels sont les risques d'une consommation excessive de cannabis pour la santé ? Comment sait-on si on est accro ? Comment se passe le sevrage ? On va répondre à toutes vos questions avec notre expert, mais avant cela, quelques explications sur cette substance. Vous allez voir ça tout de suite. Les effets psychotropes du cannabis reposent sur la teneur en THC, le tetrahydrocannabinol. Le marijuana, la forme séchée du cannabis, n'en contient que quelques pourcents. Le hashish, c'est-à-dire la résine de cannabis, 20%, tandis que l'huile de cannabis en contient 50%. Et, quelle que soit la forme consommée, le THC se retrouve très vite dans la circulation sanguine et arrive au cerveau. Et cette molécule va induire au départ une sensation de détente et d'euphorie, parce qu'elle agit indirectement sur ce qu'on appelle le circuit de la récompense, Michel. Comme vous le voyez, les neurones libèrent un messager chimique. Vous allez le voir, ces petites billes roses. La dopamine, et plus il y a de dopamine libérée, plus la sensation de plaisir augmente. Alors, habituellement, en l'absence de cannabis, cette production est régulée par un autre circuit responsable de notre vigilance. Une sorte d'équilibre qui est instauré pour éviter de nous mettre en danger. Mais en présence de cannabis, vous allez le voir, représenté sous la forme d'une petite bille rouge, voilà. Eh bien, cette régulation est bloquée parce que ce THC a la particularité de pouvoir se fixer sur les neurones, qui régule la production de dopamine. C'est comme si le frein était levé. Le circuit de la récompense n'est plus sous contrôle. Et vous le voyez, la production de dopamine devient plus importante. C'est ça qui explique la sensation d'euphorie et de plaisir. Oui, un bien-être de courte durée parce qu'il diminue au fil du temps. La personne doit alors consommer de plus en plus de cannabis pour retrouver cette étape.